La présentation est digne d'un film hollywoodien, une base secrète, un chargement mystérieux et quatre scientifiques appelés à la rescousse pour analyser une momie parfaitement conservée de tyrannosaures. Sauf que ces savants ne sont pas des acteurs, ils sont réellement paléontologues et vétérinaires et vont être confrontés à la surprise de leur vie. Ce truc est massif, c'est énorme. C'est une journée de dingue. Je me suis levé ce matin à 6h, je suis venu au studio et là, sous les projecteurs, je vois un T-Rex taille réelle de 14 mètres de l'eau. C'est totalement surréaliste. Il a fallu six mois de travail, des tonnes d'argile, de latex, de silicone et 130 litres de faux sang pour recréer un dinosaure anatomiquement parfait, une première mondiale. Les premiers qui l'ont vu, ça a été nos familles et nos amis. Il y avait un petit garçon, il s'en est décroché la mâchoire, stupéfait. Il nous a demandé, c'est un vrai ? Là, on sait qu'on avait gagné. À part le cerveau non recréé, faute de preuves scientifiques suffisantes, tout est fidèle, jusqu'à la puanteur des intestins, recréé par la production avec de la viande pourrie pour mettre les savants en condition. Quand on a ouvert le corps, on a vu les couches de la peau, les articulations des pattes. Soudainement, ce dinosaure avait une existence. À ce moment-là, c'est devenu dur de faire la part des choses entre la réalité et la simulation. But de l'émission, en autopsiant le dinosaure, les scientifiques comprendront mieux comment il a vécu. Chez les mammifères, normalement, le cœur fait 1% du poids total. Chez ce dinosaure de 8 tonnes, on pourrait s'attendre à un cœur de 80 kilos. Or, ce cœur est gros, mais pas tant que ça, et il ne fait pas 80 kilos. Ça veut dire que le cœur des dinosaures devait être incroyablement efficace, proportionnellement beaucoup plus que les nôtres. Toujours doué pour le marketing, la production britannique a fait rouler dans Londres il y a quelques jours, cet étrange camion, son chauffeur faisant croire qu'il s'était perdu avec son chargement ultra secret. Une publicité assurée devant les londoniens ébétés.